Donc, bonjour, je vais vous souhaiter la bienvenue à la deuxième rencontre des après-cours de mathématiques. Je pense que pas mal tout le monde nous connaît ici, on a nos noms, je pense pas qu'on va prendre la peine de se représenter. Donc, comme on disait, on essaye cette heure-là, j'espère qu'on va avoir du monde qui va apparaître en chemin ou que d'autres vont nous écouter après coup, mais c'est toujours plus intéressant de nous écouter après coup, c'est toujours plus intéressant quand vous êtes là en personne parce que ça fait des discussions plus intéressantes. Là, je vois des noms qui apparaissent. Donc, la première chose justement par rapport à nos réunions, par rapport au contenu, par rapport à ce qui vous intéresse, on a fait un petit sondage, on avait présenté un petit sondage la dernière fois, on l'a mis en lien. Ici, on espérait analyser les réponses, avoir un beau tableau, tant de pourcents en fait, si, mais essentiellement, pour l'instant, on a sept réponses dans notre document. Puis là, je vous dirais, bon, on pourrait aller le remplir là, mais j'ai comme l'impression que les sept réponses sont possiblement pas mal les gens qui sont devant moi. Fait que c'est, je vous chicanerai pas parce que c'est probablement, mais ce qu'on veut dire finalement, c'est que, bon, c'est pas tellement concluant pour l'instant parce que les réponses sont un petit peu partout, donc on peut pas, on peut avoir grand-chose. Fait que je pense que c'est ça qu'on s'était dit, Louise et Marie-France, on allait le laisser là, puis en espérant, je vais le relancer dans les prochaines rencontres. J'ai mis le lien dans le document collaboratif. Peut-être que quelqu'un pourrait le mettre dans le chat, s'il y en a qui aimeraient peut-être le remplir tout de suite pendant la rencontre, ceux qui l'ont pas déjà fait. Fait qu'on laisse là, on va y revenir, c'est important parce que c'est, comme on disait, on l'a dit la dernière fois, ce qu'on veut faire, c'est des après-cours qui, pour les participants. Donc, on veut savoir qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez. Comme je dis, là, il y a des choses, il y a des choses dedans, mais bon, c'est toutes des réponses un petit peu éparpillées, donc c'est peut-être pas bien concluant. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser là, puis on va le rapporter, on va le ramener à la prochaine, à la prochaine rencontre. Essentiellement, le sondage, c'était un peu pour voir comment on organisait les après-cours, qu'est-ce qu'on, quelle orientation, en fait, on pourrait lui donner pour dynamiser, pour changer, ou si la formule vous convient, ou si vous aimeriez qu'on voit ça autrement, on travaille autrement pour ces rencontres-là. Puis, pour ceux qui nous écoutent en différé, là, c'est aussi pertinent que vous alliez le remplir, parce que les après-cours sont pour tout le monde, là, ceux qui sont là en présence et ceux qui nous écoutent après le coup. Donc, je vais passer au point 2, congrès, webinaire, donc là, on a beaucoup de points de suivi, là, puis c'est, on en parlait au début, là, c'est normal, là, il y a des ateliers partout, tout est disponible en ligne, donc c'est intéressant parce qu'on peut, on peut revenir, de toute façon, on va en parler à la fin du point-ci, fait que le premier, là, qu'on a ciblé, suite au, suivi au FNM, Formation nationale mathématique, pour ceux qui ne savent pas, là, j'ai mis les liens devant, pour les deux dernières qui ont eu lieu depuis la dernière rencontre, on avait parlé du premier, la dernière fois, 19 octobre, 4 novembre, je pense qu'il vient juste d'apparaître, bien, Louise, on sait quelque chose. Est-ce qu'on a, bien, Louise, tu peux peut-être nous faire un petit résumé, là, de ce que tu as fait le 4, puis le 19, est-ce qu'on a quelqu'un? Oui, bien, en fait, je peux peut-être aller plus global, là, parce que depuis notre dernière rencontre, on a quand même eu deux formations nationales mathématiques, on a eu le GRMS, puis on a eu la journée du numérique, fait que je ne sais pas si vous avez participé à 1, 2, 3 ou 4 de ces rencontres, mais j'ai mis des liens par rapport, bon, le GRMS, c'est certain que pour aller revoir les présentations, il fallait être participant, en fait, au congrès. La journée du numérique, c'est pas encore en ligne, mais ils vont mettre les enregistrements, c'est pas tous les ateliers qui ont été enregistrés, mais ceux qui ont été enregistrés, là, ils vont être bientôt en ligne, et puis, formation nationale mathématique, bien, ils sont tous en ligne, là, c'est Richard qui fait ça, donc on l'a très rapidement. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager, parce que, moi, je pense que ça ne me donne rien de dire, là, si il y en a, mais s'il y en a qui ont partagé à au moins un de ces congrès-là, puis ce que vous avez reçu, est-ce que ça a été pertinent pour vous, parce que c'est pas nécessairement que, à part les formations nationales mathématiques, ça ne s'adresse pas nécessairement juste à la FGA. Donc, j'aimerais vous entendre. On aimerait vous entendre, là-dessus, ceux qui ont participé. Ce qui est intéressant, dans le fond, c'est surtout ceux qui, parce que ce qu'on disait tantôt, c'est qu'il y en a tellement, là, de formations en ligne, c'est difficile de choisir, fait que, dans le fond, ce qui est le fun, c'est qu'on puisse juste se dire, hey, celle-là, moi, je l'ai vue, puis elle est intéressante, pas nécessairement de la refaire au complet, plus qu'on puisse dire, bien, là, ça vaut-tu la peine, moi, que j'allais l'avoir, fait que souvent, c'est qu'on voit quatre, cinq formations, mais dire, on n'a pas le choix, il faut faire des choix de temps en temps. Fait que si vous en avez, là, qui vous ont marqué, que vous avez aimé, là, c'est, ça serait intéressant. Surtout que les formations, voyons, journée du numérique, ça devrait apparaître en ligne, puis ça, ça va être accessible à tout le monde. Bien, juste comme ça, c'est qu'il y en a qui a insisté. Oui, il y a Guylaine qui demande la saveur. Oui, je n'ai pas vu sa main, c'est pas eu. Oui, bien, moi, je voulais juste souligner que la journée du numérique, ce qui m'a surpris l'année passée, là, j'ai été capable de m'inscrire à tous les ateliers que je voulais, ça fonctionnait très bien. Cette année, à chaque fois que je voulais m'inscrire sur un atelier, j'étais sur une liste d'attente. Puis, finalement, je n'ai pas pu participer à aucun atelier. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, mais l'année passée, ça allait bien, on pouvait s'inscrire, mais cette année, les places étaient limitées, je n'ai pas compris l'histoire. Oui, puis moi, je peux dire quelque chose, les ateliers étaient limités. Il y avait des ateliers qui étaient à 350, puis il y en avait d'autres, parce que quand c'était conférence, puis je pense que quand c'était atelier comme tel, c'était 75. Moi, j'animais un atelier, c'était plein, 75, puis en réalité, il y a 58 personnes qui se sont présentées. Ça fait que ça, moi, ça, ça m'a un petit peu fâchée, parce que quelqu'un qui m'avait écrit la veille, puis il m'avait dit je voulais absolument assister à votre atelier et tout ça, puis il n'y avait plus de place. Puis là, je ne sais pas comment ça fonctionnait pour les listes d'attente. Si les gens étaient sur les listes d'attente, s'ils recevaient un courriel ou je ne sais pas trop pour dire, bien là, vous pouvez rentrer finalement. Je ne sais pas comment ça s'est passé. J'étais sur les listes d'attente, entre autres, pour votre atelier, puis un autre atelier, puis je n'ai jamais eu de lien disant il y a une place qui s'est libérée. Puis j'ai attendu tout le vendredi, j'étais là tout le vendredi. Ça fait que là, j'ai trouvé que ça, c'était ordinaire cette année. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on va prendre en note. Ça doit être une question d'avoir pas de manquer de bande passante, le fait de mettre un maximum aux ateliers. Je sais que d'habitude, quand il y a des colloques-congrès, c'est plus les animateurs eux-mêmes qui vont décider du maximum s'il y en a un, donc je ne sais pas si… On animait, nous, puis c'est eux qui ont déterminé les quantités. C'est eux qui en ont mis un à 75, puis l'autre à 500. C'était Atelier, même sur les touches, qui nous avait mis à 500. C'est intense, là. Finalement, on avait 350 inscriptions, mais il y en a 280 qui se sont présentées. Puis même chose, l'autre était à 75, a atteint son maximum, mais on avait peut-être une soixantaine de personnes vraiment présentes. Oui. C'est plate un peu. Surtout, comme Guylaine disait, ça a éliminé les participants. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres… Ça peut être les FNM qu'on a parlé. Quelque chose qui vous a marqué? Oui, Marc-André. Bonjour. Moi, dans le fond, j'ai participé à une des formations nationales maths, puis j'ai regardé les deux autres, que je n'ai pas encore fini le troisième, celui de Louise, entre autres. Je ne m'excuse pas tellement pas. Celui que j'ai préféré des trois, c'est celui de l'erreur. Pour vrai, moi, je l'ai trouvé ultra pertinent. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui aime ça, laisser beaucoup de place, une place positive à l'erreur. Ça me rejoignait beaucoup. Je l'ai écouté d'un coup. Il va falloir que je le réécoute par petite bouchée, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel dans cet atelier-là. Mais moi, à date, c'est mon coup de cœur. Mais je n'ai pas fini de regarder le tien, Louise. Et c'est sûr que je veux tout m'étlaquer. Je suis un maniaque d'auto-formation et de formation. Donc, c'est sûr que je vais y aller. Je vais le finir. Mais à date, celui-là, ça reste mon coup de cœur. Je m'excuse, je trouve ça quasiment balaise. Non, mais écoute, Marc-André, c'est vrai, il a été vraiment apprécié. Moi aussi, je l'ai beaucoup apprécié. Puis, je m'en suis servi. J'ai assisté aux deux premiers parce que je m'en servais après. Comment, tu sais, l'erreur, comment après ça, on peut utiliser? Je faisais une suite à cet atelier-là. Puis, c'est vrai qu'il était vraiment, vraiment bien, très, très pertinent. Et tu n'as pas à… Mais je vais l'écouter jusqu'au bout, parce que, tu sais, je suis un techno-pédagogue aussi. J'aime bien ça. Puis, c'est clair qu'il y a de quoi que je vais trouver dans ton atelier que je vais être capable de réutiliser. Puis, c'est ça que je vais chercher dans les après-cours et dans la formation nationale maths. Mais à date, j'ai juste écouté la première heure de ton atelier. Donc, il me reste encore une heure et demie à écouter. Mais là, je vais partir de boucher. Tu peux y aller, Valérie. Oui, mais moi aussi, là, c'est pour les formations nationales en mathématiques. J'ai participé aux deux premières. La dernière, je n'ai pas pu être là. J'ai commencé, moi aussi, à l'écouter, mais je n'ai pas terminé. Mais je trouve quand même que c'est très enrichissant, même le dernier atelier, que ça revienne avec des pistes de solutions ou des approches possibles pour travailler les aspects qui ont été mentionnés lors des deux premiers ateliers. J'ai trouvé ça intéressant. Puis, ça correspond aussi à ce que certains élèves vont apprécier. Il y en a qui aiment ça, travailler et explorer comme ça avec le numérique. Pour certains élèves, je pense qu'il y a des belles pistes, il y a des belles approches à aller explorer dans ça. Ça a été vraiment apprécié jusqu'à maintenant, les formations nationales. Merci, Valérie. Hugo? Oui, je ne serais pas très original. Donc, moi non plus, je n'ai pas assisté au congrès que j'aurais aimé si numérique, mais j'ai assisté à toutes les formations nationales maths jusqu'à maintenant. En effet, comme Marc-André disait, le serveur sur l'erreur était très pertinent. D'ailleurs, moi, j'ai eu l'autorisation de ma direction pour qu'on commande des livres de M. Astolfi. Puis, on essaie de creuser ça un peu parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, pour lancer des fleurs à Louise, moi, j'ai beaucoup aimé aussi le dernier atelier, le dernier atelier, pardon, sur la techno. Puis, il y a deux petits coups de cœur. Je connaissais déjà le graspable mat, mais ça m'a ramené. Oui, c'est vraiment intéressant, cette application-là. Puis, il faut que je l'amène plus à nos enseignants. Puis, on regarde comment on peut l'amener. Puis, travailler sans l'égalité, entre autres, c'est merveilleux. Puis, isoler des variables, tout ça. Bref, c'est un bel outil. Puis, Marie-France, pardon, je te lance aussi des fleurs. J'ai écouté un petit bout de ton atelier que tu as fait avec deux enseignantes, je crois, dans le projet WAR concernant Polypad. WAR. Wow, quelle application. Moi, je ne connaissais pas Polypad. Puis là, je suis tombé en amour avec cette application-là. Je fouille dessus depuis que j'ai vu ça. Juste pour le développement solide, je pense que c'est... Ah, c'est magnifique. C'est suffisant. Je sais que j'ai au-jeu bras le fait, là, Louis. Mais c'est ça. C'est vraiment simple. Oui, puis le fun, c'est qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs branches de mathématiques qu'on peut faire avec cette application-là de Polypad, statistiques, probabilités, géométrie, algèbre. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, beaucoup de potentiel, là. Fait que, oui, c'est Polypad. Oui, puis j'anime à la Montérégienne du 19. On va plugger un petit peu. Je le refais à la Montérégienne. Est-ce qu'il reste de la place? Oui, puis les inscriptions vont être actives pour tout le monde qui ne seront pas de la Montérégie à partir de vendredi de cette semaine, je crois. Il me reste encore de la place, mais j'ouvrirai à plus au besoin. Je suis dans l'organisation, fait que je vais sûrement me faire demander d'en prendre plus s'il devient plein, là. C'est pas grave. C'est plus... C'est une démonstration un peu main sur les touches, là, mais c'est surtout démontrer les possibilités parce que c'est vraiment beaucoup plus puissant que ça me l'a l'air. Je vais rajouter le 24 dans deux semaines où j'ai de l'impression à dire l'espace créatif virtuel, comme on a tous les... Avec le récit Mathien Stechno tous les mercredis matins, dans deux semaines, on va... S'il y a des gens intéressés, on ouvrirait une salle pour créer du matériel avec Polybad. Donc, on va avoir à peu près presque deux heures à travailler. Puis moi, je le lance beaucoup à FGA parce que souvent, c'est des enseignants et des conseils pédagogiques du secteur jeune qui sont là. Mais si on peut être quelques-uns à FGA, donc on va axer vraiment là-dessus, de dire qu'est-ce qu'on peut faire de sortir finalement une application un peu plus concrète, qu'on peut mettre rapidement en place, là, avec les élèves. C'est ça aussi que je voulais dire, de toute façon, Louise, le point 5, si vous voulez le lien vers la salle, les coordonnées, l'adresse, là, c'est déjà... On l'avait déjà mis dans le point 5A, là. Fait qu'on a déjà fait le saut de l'année qu'on était dans Polypad. Je vois ta question, Marc-André, c'était-tu par rapport à des ateliers qu'on vient de parler, que tu demandais si c'était enregistré? Oui, Marie-France, ton atelier... Je sais qu'à Journée Montérégienne, il y a des ateliers qui vont être enregistrés et que même le monde à l'extérieur va pouvoir revoir. J'ai demandé un atelier en particulier que je voulais absolument revoir. Le tien, est-ce qu'il va être enregistré? Est-ce qu'on va pouvoir... Je vais vous mettre le lien. Vous allez voir la majorité, je vous dirais 90 % sont enregistrés. Vous allez pouvoir voir le programme déjà sur le site web de la Montérégienne. Puis il y a les descriptifs. Guylaine, OK, je pensais qu'elle me parle. OK, c'est bon. Alors, le mien, je pense que c'est le A... Le matin, c'est le A12. Mais effectivement, vous allez voir, il y a juste ceux qui ont une petite caméra varée qui n'en ont pas, qui ne sont pas enregistrés, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. On fonctionne plus à l'inverse. Nous, les gens doivent demander s'ils ne veulent pas être enregistrés. Il y a Hugo et moi aussi. Moi, je ne savais qu'avec deux autres personnes. On anime l'après-midi aussi. En même temps, vous allez devoir choisir. Mais Marc-André touche à ça aussi tantôt quand il dit, je vais retourner voir un morceau. Il y a bien des affaires qui sont plates. Tu as de la COVID, de faire tout en ligne. On manque beaucoup de contacts, des gens qu'on rencontre dans les colloques et congrès. Mais il y a quand même des... Moi, je trouve que c'est un gros avantage qu'on a d'avoir accès à tout ce contenu-là. Quand avant, on allait à des ateliers, on revenait et on avait un petit PowerPoint qui était juste la présentation de l'atelier qui n'avait pas nécessairement grand-chose dedans. Quand on regardait ça un an ou deux après, on n'était plus trop sûrs qu'est-ce qu'on avait fait avec ça. Tandis que là, ça va être possible de le partager et de retourner voir. C'est pour ça qu'on se dit que c'est encore plus important qu'on se partage, qu'on a vu d'intéressant parce qu'on peut facilement... On n'aura pas besoin de tout le raconter à tout le monde, de leur faire l'atelier. On va pouvoir simplement dire, regardez, le lien est là. Vous pouvez y aller. Puis comme on disait, il y a tellement... En fait, il y a trop de choix présentement. Il y a tellement de contenu en ligne que c'est une autre raison. Entre nous autres, en se pointant vers les ressources qu'on a particulièrement aimées, ça va nous aider aussi à aller... parce qu'on ne peut pas... Je pense que tout ce qui est en ligne présentement en termes de formation, je pense qu'on ne peut pas passer à travers tout ça, même si on a beau avoir gagné une heure en fin de semaine, mais depuis ce temps-là, les journaux ont encore 24 heures. Bon. Puis encore en termes de... Bon, on parle de contenu qui est accessible et qu'il y en a beaucoup. On a une journée du numérique. Ah non, l'école ouverte, ça met liste d'attente, les gens, ça, c'est ce qu'on a dit tantôt. Lancement de ma classe, on l'avait mis là-dedans aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fouillé là-dedans ou si tout le monde... Est-ce qu'il y en a peut-être qui n'ont même pas encore accès? Je sais que chez nous, aux Hauts-Rivières, c'est apparu, je pense, depuis la semaine passée. Il y en a qui ont probablement accès depuis le mois de septembre. Est-ce qu'il y a quelqu'un exploré un petit peu pour... Non? Pour l'instant, honnêtement, il n'y a pas grand-chose, parce que... Mais il y a l'accès, moi, je sais que j'ai vu, l'accès directement aux ressources comme Radio-Canada, Radio-Québec, qui est le fun, parce que c'est accessible directement de votre compte dans Mosaïque-Portail, au lieu d'avoir à aller se faire des comptes indépendamment. Mais ça se peut même qu'il y en ait... Il y a probablement des endroits que ce n'est pas encore accessible. Moi, j'ai regardé dans Formation générale des adultes, sans rentrer dans ma classe, juste dans le portail. Puis après ça, j'ai regardé dans Mathématiques, Sciences et Technologie. puis il y a quatre liens. Ça fait que là, je ne sais pas trop comment on peut proposer des affaires, je ne sais pas par où il faut passer, tout ça. Ça fait que ça, ça va peut-être être quelque chose à un moment donné à voir. Quand ça nous avait été présenté, ça, c'est au mois de septembre, c'est ça. C'est qu'il y avait... Pour avoir accès à la plateforme, il faut que les centres de services signent une entente de services avec le ministère. Puis à ce moment-là, il y avait, je pense, même un petit peu plus que la moitié qui l'avait fait. Je sais que chez nous, c'est apparu, mais il y a une notice, justement, qui est au niveau du partage des documents que pour l'instant, ce n'est pas activé. Je pense que c'est ça qui est problématique. Juste aussi mettre les ressources, en fait, juste mettre les ressources dans chacun des onglets. Je ne sais pas, c'est qui qui décide qu'est-ce qu'ils peuvent mettre là. De toute façon, s'il n'y a pas personne vraiment exploré pour l'instant, on va passer vite dessus puis on y reviendra à un autre moment donné. Mais j'étais juste curieux de voir s'il y en a qui s'en servaient déjà. Mais ça répond à la question. Dans le groupe ici, on ne s'en sert pas. J'imagine que ça doit vouloir dire qu'il n'y a pas grand monde qui s'en sert pour l'instant. Mais ça a du potentiel. En tout cas, ce qu'on a vu quand ils nous ont présenté, ça avait du potentiel. Donc, encore dans la même ordre d'idée de partager ce qu'on a déjà fait. La auto-formation, Campus Récit, en avez-vous déjà fait? Je sais que Marc-André disait tantôt qu'il était un maniaque des auto-formations. J'aurais l'impression qu'il va nous dire oui. Non, je ne serais vraiment pas. C'est une place où est-ce que je ne vais pas tant souverain. Je vois Marie-France comme « What? » C'est aussi étrange que ça puisse paraître. C'est une place que je... Non, je n'ai pas tant été. Je m'excuse encore une fois, Louise. Là, ce n'est pas moi qui est responsable du Campus Récit. J'explique ma face. C'est parce que je travaillais à Campus Récit de janvier à juillet. Non, mais c'est intéressant parce qu'on se posait la question, justement, au niveau Campus Récit, est-ce que pour la FGA, est-ce que les choses sont assez bien identifiées pour la FGA? Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est nécessairement avec les tags, je ne me rappelle jamais du mot français, les tags FGA. Ce n'est pas tellement facile à prouver du contenu spécifiquement FGA. C'est ça. On a eu justement une rencontre hier. Tu étais là, Sylvain. C'est de dire OK, telle formation, on peut ajouter le tag. Ça se fait facilement, sauf que ce n'est pas quelque chose qu'on a eu comme le réflexe de faire au départ. Peut-être que les tags n'étaient pas là au départ. Moi, j'ai fait juste trois formations là-dessus, mais de dire qu'on regarde chacune des formations et lesquelles on pourrait mettre le tag FGA. Ça, c'est un travail qui est à venir. En fait, on a déjà discuté et c'est quelque chose qu'on devrait faire. Juste pour revenir à Campus Récis, quand on dit est-ce que par chez vous, c'est connu parce que est-ce que les gens vont et n'aiment pas ce qu'ils voient ou est-ce que c'est simplement chic? Moi, chez nous, je n'en ai parlé souvent récemment, mais avant que j'en parle, personne ne connaissait ça essentiellement. Oui. Hugo, as-tu un commentaire là-dessus? Oui. Moi, je sais que, puis j'étais le premier à le dire aussi, souvent, je trouvais que ce n'était pas collé trop à notre parcours FGA. Souvent, je trouvais que c'était beaucoup pour le secteur jeune. Il y avait certains, moi, j'ai fait entre autres les ateliers scratch pour m'initier un peu à la programmation. Il y a des choses intéressantes, mais il faut faire un peu de ménage pour pouvoir rattacher ces formations-là à notre parcours. je sais que, là, je me trompe peut-être de place, je sais qu'il y a en géo-gébra, je sais que c'est Louise, mais je ne sais pas si c'est sur campus récits, je dois être franc, on dirait qu'il y en a tellement que je me mêle un peu. Mais en 3G, je l'ai suggéré à certains de mes enseignants aussi, mais c'est ça. Souvent, le commentaire qui me revient des enseignants, c'est, moi, c'est beau, mais on dirait que c'est fait secteur jeune. On dirait que c'est fait pour le secteur jeune. Ça ne vient pas mais c'est le commentaire que j'ai le plus souvent. Puis c'est aussi un petit peu ce que, quand je suis enseignant, c'est ce que je disais aussi. Il y a certains ateliers qui ont fini par trouver « Ah, OK, bien ça, je pourrais le transférer, mais il y a un travail à faire. Ce n'est pas un client en main. » C'est certain que les auteurs, ils vont faire la, ils vont créer le cours et l'auto-formation en fonction de leurs référents aussi. Oui. Moi, j'en ai fait trois. J'ai fait les deux, GeoGebra et Graspable. Mon référent, c'est la FGA. Donc, c'est certain que ça peut être peut-être plus, ça peut plus s'appliquer parce que c'est mon référent, mais quelqu'un qui est toujours enseigné aux primaires puis qui fait scratch, bien, il va parler en termes de ce que les élèves vont faire aux primaires. On va passer au point trois. Ça, c'est un point qui était de, je pense, qui avait été proposé l'an dernier, c'était dans le document collaboratif de l'an dernier. Comment accompagnez-vous les élèves lors de leur création de leur feuille d'aide-mémoire? Je vais me lancer parce que je, c'est moi qui ai écrit cette question-là. Je l'ai lancé l'année passée parce que moi, c'est un besoin que j'ai chez nous de trouver une autre façon. J'essaie de changer une mentalité chez nous puis ce n'est pas gagné. C'est loin d'être gagné par rapport à comment on accompagne en tant que tel, comment on accompagne l'aide-mémoire parce que j'ai énormément, nos élèves, ils arrivent avec des difficultés. on s'entend 80 % de notre clientèle puis c'est correct. Ils arrivent avec des difficultés puis ils arrivent avec des faux plis. Je vais appeler ça comme ça, des faux plis. Puis, nous autres, je trouve qu'en tant que prof, ce qu'on aime, c'est tout de suite trouver une solution à ces faux plis-là que nos élèves ont. quand on regarde une feuille d'aide-mémoire, mettons, de nos élèves, ce qu'on veut, ce qui nous rassure, nous, puis ce qui rassure l'élève, c'est une feuille, là, je n'ai pas de nom, non, parfait. De toute façon, vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas, anyway. C'est une feuille d'aide-mémoire remplie, remplie à rabat de savoirs mathématiques, plein de savoirs mathématiques puis ça représente dans le concret 20 % de la note des savants, la partie savoirs mathématiques. Je comprends qu'on a besoin de nos savoirs pour résoudre des tâches complexes, mais au final, je n'ai pas encore trouvé la façon ultime de le faire. Je n'ai rien à présenter. Je n'ai déjà eu des idées de modèles en tant que telle, mais je n'ai rien à présenter puis je ne veux pas, je ne veux pas, en tout cas, je ne veux pas ça mon intention, mais tu sais, j'essaie constamment de changer la vision par rapport à mon élève. Regarde, ce n'est pas des savoirs que tu as besoin de mettre là-dessus. Ce que tu as besoin de mettre, c'est comment tu dois réagir, c'est quoi les stratégies que tu vas mettre en place quand tu vas tomber face à un problème écrit qui vaut 80 % de ta note. Comment tu vas faire pour savoir, tu as besoin d'utiliser quel savoir, comment tu vas faire pour te structurer, savoir les étapes que tu vas devoir te bâtir, c'est quoi les questionnements qu'il faut que tu te poses pour être capable de progresser dans ton problème. Sauf que, un, c'est très difficile, c'est très difficile de vendre ça à l'élève parce que ça fait 25 ans que l'élève fait des cours puis il a échoué, ça n'a pas marché, feuille de note, savoir, tac, j'ai tous mes savoirs, j'ai ma béquille sur laquelle je dois me rattraper, sur laquelle je peux m'appuyer, mais au final, ce n'est pas ça qu'il y a besoin puis c'est dur pour nous autres aussi, les profs, je ne sais pas s'il y en a qui expérimentent des affaires dans ce sens-là, mais c'est dur aussi pour nous autres, les profs, de faire comme, ouais, tu devrais peut-être te mettre des stratégies là-dessus alors que l'élève a rempli 100% de sa feuille avec des connaissances, tu te dis, si tu es obligé de remplir 100% de ta feuille avec des connaissances, tu n'es pas prêt à aller à l'examen, pourquoi c'est ça que tu fais? Je n'ai pas trouvé du tout la recette de comment on peut faire officiellement pour accompagner ces élèves-là, mais c'est 80% de nos élèves qui nous arrivent avec des feuilles remplies de bord en bord sans se rendre compte eux-mêmes que si tu as besoin de tout ça, c'est parce que tu t'en vas fesser le mur. Puis j'ai l'audace de leur dire, moi je suis maillé, mais moi je ne suis pas capable de laisser un élève foncer dans le mur avec une feuille bâtie de même. Hé, ça ne fait pas longtemps que le programme a changé, qu'on attaque des compétences. On attaque des savoirs depuis X années puis là, tout à coup, il faut changer de paradigme. L'élève, il faut qu'il change de paradigme et on s'adapte comment? Moi, ma question, j'espérais que quelqu'un prenne le lead parce que je veux entendre ce que le monde a à dire là-dessus. Je pense que tu es parti l'affaire puis ça va faire le tour. Mais ce que je trouvais intéressant, tu dis justement que feuille d'aide mémoire, feuille d'aide mémoire, mais juste les élèves par eux-mêmes vont toujours l'appeler feuille de formule. On a beau utiliser feuille d'aide mémoire, c'est toujours pour un autre, c'est ça, une feuille de formule. C'est de là que ça vient aussi de mettre toutes leurs formules, même quand l'examen comprend déjà les formules en plus. Oui, Caroline, tu peux y aller? Une des astuces, ça serait surtout le moment pour faire la feuille. Nous, on travaille avec Interval, donc à la fin du chapitre 3, il y a vraiment beaucoup de feuilles d'exercice avec les trois chapitres mélangés. Donc moi, c'est vraiment aussitôt que l'élève, en fait, dans un monde dél, à chaque fin de chapitre, il fait tout de suite la mémoire, c'est frais dans sa tête, il vient de travailler là-dessus, surtout qu'on a des élèves qui étirent le livre très, 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 très longtemps, des formules sur plusieurs années. Donc, c'est à la fin de chaque chapitre pendant que c'est prêt dans sa mémoire, il va faire sa feuille. Moi, j'aime ça, mais c'est mon opinion personnelle, mais je n'oblige pas l'élève, donc je n'ai rien peur de ça. Par contre, sa feuille, je veux qu'elle soit faite à la fin de son troisième chapitre. Donc, tous les numéros d'exercice suivants, je veux qu'il ait sa feuille à côté de lui, je veux qu'il la consulte, je veux qu'il voit qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile. Des fois, l'élève par lui-même, il dit, je vais refaire ma feuille, je réalise qu'il y a beaucoup de choses là-dessus que je n'utilise pas et qu'il me manque d'espace pour faire autre chose. Et vu qu'il est en révision, évidemment, il peut poser des questions en tout temps, même pendant certains pré-testes, sauf le pré-test qui nous dit s'il est prêt pour l'examen. Et quand il est dans les tâches complexes, s'il est bloqué, moi, souvent, je lui dis, viens me voir avec ta feuille et le mémoire. Là, on regarde un petit peu la feuille ensemble et, bon, un, c'est que tu es capable de savoir au monde et dans quelle matière et j'essaie de lui faire ajouter justement une section truc et astuce, comment je peux me débloquer, c'est quoi mes mots-clés. On essaie de garder un espace truc et astuce, donc pas la théorie en tant que telle. Puis des fois, c'est juste aussi avec un surligneur, aller mettre certains mots en couleur à l'intérieur de la théorie. Par exemple, si tu vois le mot parallèle en 41-53, bien, tu sais que tu as des angles d'alternes internes et etc., ce que les élèves souvent ne voient pas. C'est des choses comme ça. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Moi, ça se fait un bout de solution. Non, mais je trouve ça, moi, personnellement, je trouve ça intéressant parce que c'est ça, souvent, les élèves font leur feuille d'aide-mémoire puis ils sont déjà prêts à te la donner deux minutes après. Puis l'idée, ça serait justement de travailler avec ta feuille d'aide-mémoire puis un peu comme tu disais, une fois qu'ils ont travaillé avec ça, bien, quand ils ont bloqué sur quelque chose, bien, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta feuille d'aide-mémoire qui t'aiderait à faire ça? Dans le fond, c'est de les faire travailler en utilisant leur feuille d'aide-mémoire pour, puis en principe, puis là, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait développer comme atelier dans une école? Est-ce que ça se fait quelque part, des genres d'ateliers pour les aider? On les laisse pas mal lousses là-dedans. Merci. Oui. Moi, ce que je faisais, c'est qu'il y avait un petit cahier Canada puis je leur disais de prendre leurs notes là-dedans. Je leur disais, oubliez le 8,5, 11, recto, etc. Prenez des notes sur ce que vous aimez puis quand vous allez consulter une note, mettez une petite étoile parce que vous n'avez besoin de ça. Puis à la fin, bien là, je leur fais couper dans le gras. Enlève tout ce que tu n'as pas besoin puis avec le reste, fais ton aide-mémoire. Merci, Mme-France. Valérie? Oui. En fait, moi, quand j'enseignais, c'était, je leur donnais dès le début du cours, du sigle, je leur remettais la feuille à une mémoire mais en les encourageant fortement à la faire au fur et à mesure. Puis je leur mentionnais, je dis, c'est des choses que tu penses qui vont être essentielles pour toi ou que tu sais que tu as besoin de consulter. Mais peut-être qu'après, quand tu vas arriver à la fin du sigle, tu n'auras plus besoin parce que tu vas t'y être référé souvent. Puis à ce moment-là, tu pourras enlever des choses. Je leur disais, ce que j'espère ne pas voir, c'est des choses écriées tout petites dans un coin puis qu'on a de la misère à lire. Faites ça aéré, utilisez les recto-vertisaux si vous en avez besoin. Vous vous ferez un propre et une sélection de ce que vous voulez quand vous allez arriver à la fin. Mais ce que je souhaitais, c'est que je leur demandais, il y a des tests de fin de chapitre, souvent des petites évaluations des formatifs. Je leur disais, utilise-le. Si tu te rends compte qu'il y a des questions où il y a des éléments, tu n'avais pas ce qu'il te fallait, ajoute-le. S'il y a des choses que tu as vues, si au contraire, il y a des éléments qui étaient sur ta feuille puis finalement, tu te rends compte que tu n'as pas eu besoin de les utiliser parce que là, maintenant, tu le maîtrises suffisamment. Les élèves, tout au long de leur apprentissage, sont en mesure de faire déjà des choix en vue de la version finale. C'est certain que je ne l'obligeais pas, je l'encourageais fortement. Ce ne sont pas tous les élèves, évidemment qu'ils le font, mais de plus en plus, je pense aussi quand c'est des élèves qui l'ont mis en pratique puis qu'ils se rendent compte que ça a fonctionné ou que ça les a aidés, entre eux, des fois, ils se le disent aussi. qui n'avaient de plus en plus qui adoptaient cette pratique-là. Oui, je voulais dire, je m'étais trompée tout à l'heure parce que j'ai dit que vous avez le choix entre l'atelier d'Hugo et le mien, la Montérégie, mais en fait, on anime ensemble. Je ne sais pas où j'avais la tête. C'est tellement, en fait, ce qu'on ne porte pas de nous autres du tout, notre atelier ne porte pas du tout sur la feuille à la mémoire. Mais notre atelier porte peut-être sur le problème de l'aide-mémoire et peut-être le symptôme du problème qu'on traite en fait dans notre atelier. Puis en fait, moi, j'ai l'impression que les élèves qui sont très, très accros à leur feuille à la mémoire, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils sont accros aux procédures. Ils ont besoin des procédures, des recettes tout le temps, tout le temps. Puis ils n'ont pas appris à réfléchir pour résoudre une tâche. Je pense qu'il y a là le problème. Puis si on dit, ah, il y a un problème à l'aide-mémoire, donc il faut travailler l'aide-mémoire, c'est peut-être parce que justement, tu sais, quand on regardait l'erreur, l'atelier sur l'erreur, ces trucs-là, c'est probablement le problème, il est ailleurs. Il se reflète dans l'aide-mémoire, mais c'est pas l'aide-mémoire qu'il y a le problème. Ça fait que c'est toute la façon dont on enseigne. Puis vous allez voir notre atelier, vous allez comprendre quelle approche on a développée pour ne pas avoir ce genre de problème-là. Voilà. Deezer, merci. Oui, Hugo? Je vais essayer de ne pas en dire trop. Dieu qu'on y aille. C'est rapidement. Je lance une idée comme ça, je ne l'ai jamais essayé, mais je crois que ça pourrait être intéressant de questionner l'élève quand il arrive à la fin d'un chapitre. Il lui dit, OK, bien là, explique-moi ce que tu as vu. Sur ta feuille, tu es censé me dire, ce que j'ai vu là-dedans, ça parlait de ça, ce que j'ai retenu, c'est ça. Puis j'imagine que ça ne sera pas des formules. Je ne pense pas qu'ils font... Peut-être que oui, comme je dis, je n'ai pas fait l'essai, mais explique-moi ce que tu as vu. Dis-moi les notions. On pourrait essayer d'insister, exemple, en son arcade, sur les changements de registre, passer d'un tableau. Comment je fais pour savoir quel type de fonction on sait? Peut-être que ça fonctionnerait, mais comme je dis, je lance l'idée de, moi, je l'essayerai. Mon élève arrive, puis explique-moi, dis-moi ce que tu as vu. Puis ce que tu es en train de me dire là, ça devrait être ce que je retrouve sur ta faille de mots. Quoi qu'il est capable de le dire, peut-être pas, mais j'irais peut-être plus d'une façon générale. Je pense qu'on éviterait peut-être les savoirs, un petit peu ce que Marc-André disait, mais c'est vraiment une idée, le jeu. Voilà. Ça veut dire, c'est ça, c'est que peut-être des choses visuelles aussi. Je sais que la plupart des profs ont tout le temps plein de petits diagrammes avec des pictos, un escalier, première étape, deuxième étape. Je sais qu'il y a plein de versions de plein de choses. Ça fait que c'est peut-être même des… Puis généralement, on fait ça pour quoi? Parce que les élèves, ça semble les aider de voir quelque chose de visuel comme ça. Ça fait que peut-être qu'on pourrait un peu plus lui suggérer d'utiliser des trucs comme ça au lieu de formule. Parce que l'expérience de Marc-André, je pense qu'on l'a tout fait. Les feuilles de formule où il n'y a pas un centimètre carré, qu'il n'y a pas de l'écriture dedans. Puis effectivement, puis après ça, quand on questionne l'élève par rapport à ça, l'humain n'est pas capable de retrouver ses affaires sur sa feuille parce qu'il y a trop de choses de toute façon. Puis souvent, c'est des choses comme formule de Pythagore. Tu la connais la formule de Pythagore? Bien oui. Pourquoi elle est sur ta feuille d'aide-mémoire dans ce cas-là? Ah bien, au cas où… Bien non. Ça fait que c'est souvent ça. Ils mettent littéralement tout, même des choses qu'ils savent déjà de toute façon. Mais c'est intéressant, je trouve, comme discussion parce qu'on voit qu'on n'a pas… Je pense que c'est pas nécessaire. On n'a pas de recette miracle pour l'instant, je pense. Mais moi, ça me donne l'idée de l'amener comme un point dans mon école. Je suis curieux un petit peu de voir comment les autres chez nous font ça. Puis évidemment, j'imagine qu'aussi, il devrait y avoir une progression des élèves une fois qu'ils ont fait deux, trois examens. J'imagine qu'ils devraient s'améliorer dans l'écriture de leur feuille d'aide-mémoire. Je ne sais pas si ça t'éclaire un petit peu plus par qu'André, mais tu vois que tu n'es pas isolé. Je pense qu'on a tout un petit peu… Je pense qu'on expérimente, c'est ça un peu. C'est l'intérêt de le partager si on a des découvertes qu'on s'aperçoit qui fonctionnent. C'est ça un peu qu'on va voir si on a des exemples de succès, de voir nous autres on fait telle affaire avec nos élèves qu'on le partagera parce que je pense qu'on est à la recherche finalement un petit peu tout le monde. Donc, je vais passer au point quatre. Je pense qu'il y en a encore un qu'on avait de l'an passé. Je ne sais pas si c'est quelqu'un ici. Quelles sont les approches pédagogiques utilisées dans les classes? Individuels, ateliers, sous-groupes? On peut préciser où est-ce qu'il y en a qui ont des groupes fermés, des cohortes fermés pour certains cours. Je vois ça passer des fois ou des… qui font des ateliers où c'est regroupé de façon différente dans les classes. Je peux peut-être commencer dans ce cas-là. Je sais que chez nous, par exemple, les FBC vont être regroupés en groupes fermés. On va faire des petits ateliers, mais pour le reste, c'est nécessairement pas mal individuel. Sous-groupes ateliers, je ne sais pas s'il y a une distinction à faire sous-groupes… Je ne sais pas s'il y en a qui ont des… Oui, je viens de voir ta main. Caroline, vas-y. Chez nous, donc, oui, FBC, c'est un groupe fermé, mais il y a économie financière aussi qui a été partie en groupe fermé, donc enseignement magistral, mais il a quand même été monté que s'il y a un élève qui n'est pas arrivé au bon moment, il va pouvoir le faire de façon individuelle, mal fait tout. Sinon, c'est tout individuel. Avec l'annexe 29, parfois, on réussit à faire des sous-groupes, donc je pense que si je dis annexe 29, tout le monde, j'imagine, sait de quoi je parle. Il y a une enveloppe qui peut nous permettre d'être remplacée ou d'avoir un support de plus dans la classe, donc c'est une enveloppe, c'est un budget. Donc, moi, par exemple, si à un moment donné, je disais, bon, parfait, j'ai 10 élèves dans le même cycle, j'en profite pour, moi, sortir de la classe avec mes 10 élèves, faire un sous-groupes, pour essayer de parler d'une notion importante que je vois qui a une problématique à l'ensemble. Donc, ça, c'est agréable quand il y a beaucoup d'élèves dans le même cycle, parce que je ne veux pas faire un sous-groupe juste avec deux ou trois élèves. Rendu là, je le fais de façon individuelle dans ma classe régulière. J'aurais l'impression de ce temps-là que c'est beau avoir l'enveloppe, c'est beau avoir la possibilité, ça doit être le problème de trouver quelqu'un pour remplacer, de voir de l'argent pour être remplaçant. Le problème, c'est que... Belle problématique, en effet, il n'y a pas beaucoup de remplaçants. C'est ça, c'est un peu le même principe. Quand je parlais qu'on fait des ateliers, en fait, nous autres, c'est un enseignant qui va un peu aller chercher des élèves, proposer des ateliers assez régulièrement offerts à tous les élèves de tout le groupe. Ce n'est pas nécessairement des libérations. Les profs vont juste laisser aller leurs élèves à ces ateliers-là. C'est un petit peu le même principe en ciblant des notions problématiques. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des expériences semblables à partager. J'imagine FBC, est-ce que c'est assez standard qu'FBC, en général, on fait des groupes fermés ou est-ce qu'il y en a qui font leur FBC en individuel? Nous autres, Victor, de façon générale, c'est pas mal tout rendu en individuel at large. On a, oui, du FBC en individuel, mais la clientèle a diminué. On a même du alpha en individuel. Ça donne un petit peu… Quand tu te retrouves avec un élève alpha tout à coup qui apparaît dans ta classe, non seulement je ne sais pas lire, je ne sais pas additionner et il est placé à côté de ton élève de chimie, c'est une autre dynamique. mais tu disais c'est rendu… Ça veut dire qu'avant, il y avait des groupes pour ces… Il y a déjà eu des groupes. Oui, j'ai déjà été un auteur de ces groupes-là, mais vous reculerez voir d'autres vidéos de quand je présentais des affaires il y a 3, 4, 5 ans. Depuis, avec la baisse de clientèle, il a fallu changer… On va dire survivre, on va dire financièrement survivre. C'est ça aussi, pour avoir un groupe fermé, il faut qu'il y ait assez d'élèves pour faire un groupe. Techniquement, on pourrait faire des groupes fermés avec toutes les matières, toutes les… Ça serait vraiment idéal. C'est pas… Souvent, on fait de l'enseignement individualisé, pas nécessairement parce que c'est la meilleure façon pour nos élèves, c'est parce qu'on n'a comme pas le choix avec nos entrées continues. Nous aussi, dans le coin de la mesure, Joliette, dans ces avirons-là, c'est individualisé de FBC, pré-secondaire, à son art 5. Il n'y a pas de groupe fermé. Il y a très peu… Là, on commence, ça fait quelques années, peut-être qu'il y a des Annex 29 qui se font un petit peu plus en sous-groupe, qui viennent travailler des notions, mais il y a encore beaucoup d'Annex 29, individualisé aussi. C'est pas encore ancré chez nous le bienfait du groupe puis des sous-groupes. C'est un travail, mais ça commence à se faire puis de plus en plus, l'orthopédagogue aussi travaille fort avec nous. Lui, il va chercher des élèves qui ont des problèmes similaires puis il travaille en sous-groupe, mais c'est souvent l'orthopédagogue qui vient faire ça de notre côté. Puis, j'écris dans le clavardage, je sais qu'il y a une mesure qui existe aussi pour du soutien, je pense, c'est la 15-0-21, mais nous, on va probablement utiliser cette mesure-là aussi pour amener de l'aide en mathématiques pour essayer de travailler un peu plus en sous-groupe aussi. J'espère pouvoir avoir une petite équipe à travailler là-dessus sur tout ce qui est enseignement magistral de tâches complexes puis de stratégie de lecture en mathématiques puis tout ça. Je sais qu'il y a des formations nationales de maths qui vont parler de ça bientôt aussi. On essaierait de travailler ça en sous-groupe. Informez-vous de cette mesure-là. Je pense que pour ceux qui ont besoin, comme Sylvain disait, parfois, c'est un problème de suppléant, mais voilà, je vous donne l'info. Merci, Hugo. Louise? Oui, c'est une question. Malgré le fait que c'est de l'enseignement individuel puis qu'un silence dans les classes et tout ça, est-ce que l'approche pédagogique de l'enseignant en avant quand l'élève vient poser des questions, est-ce qu'il y a des différentes approches, des choses que vous avez remarqué qu'il y a des gens qui font des, je ne sais pas moi, qui ont des façons différentes. C'est sûr que c'est difficile pour un conseiller pédagogique d'être dans la classe en même temps puis de voir comment l'élève travaille ou l'enseignant travaille, c'est-à-dire, mais s'il y en a parmi vous aussi ou il y en a, je pense, quelques gens qui sont enseignants aussi, si vous avez des façons différentes de travailler, que ce soit avec des outils numériques ou une approche différente, des fois, ça peut être intéressant aussi à voir. Valérie? Oui, mais nous, ça ressemble à ce qui a été nommé, c'est-à-dire qu'on n'a pas de, c'est en individualisé du pré-secondaire jusqu'à cinquième secondaire. À certains moments dans la semaine, la FBC, c'est un groupe FBC puis il y a des groupes FBD, mais là, le nombre d'heures de fréquentation diminue parce que le marché de l'emploi est très bon. Il y a des moments où ils ne sont pas suffisamment nombreux pour être dans des groupes distincts puis que FBC, FBD se retrouvent tous ensemble. Mais les enseignants, pour plusieurs, vont avoir, vont quand même tenter des approches qui vont être variées puis faire de la différenciation pédagogique, soit en utilisant le numérique ou des fois en collaboration avec l'orthopédagogue, avoir un atelier pour un petit groupe d'élèves sur un concept ou une notion spécifique. Oui, il se fait de la différenciation. Il y a des moments qui est utilisé entre autres pour certains éléments, mais c'est ça. C'est dans un contexte quand même d'entrée continue avec des groupes qui ne sont pas fermés puis qui sont parfois du pré-secondaire jusqu'à cinquième secondaire. Tu parlais, la question, c'est un peu qu'est-ce qui se fait. Moi, je suis enseignant, je ne suis pas sépris. Il y a beaucoup de choses que j'essaie de mettre en place. On me demandait qu'est-ce qu'on fait dans la classe, Louis, si tu posais la question. Moi, je suis le anti, je reste assis à mon bureau puis j'attends que les questions viennent à moi. J'ai toujours détesté, je vais oser dire détester cette approche-là. Pourquoi je ne fais pas tant de récits? Parce que moi, j'ai découvert mon outil numérique puis je travaille à peu près qu'avec lui puis je développe avec lui, je partage des ateliers à mes élèves. Mes élèves, c'est atelier, oui, il y a du livre puis ça m'écoeure à tous les fois que je vois mes élèves à s'accrocher au livre. Il y a tellement d'autres belles façons d'apprendre, mais notre terrain est difficile en tant que tel avec les entrées variables, les sorties variables, etc., etc., etc. Mais de façon générale, je fais du desmos, je fais des ateliers expérimentaux dans mes classes. J'y tiens énormément quand je réussis à les placer parce que mathématiquement, nos élèves, je l'ai dit, ils arrivent avec beaucoup de faiblesse, de faux plis puis ils arrivent avec à quoi ça sert les maths dans la vie puis avant de leur donner une image de, on va dire, très théorique de c'est quoi une fonction, peu importe, il faut qu'ils soient capables de mettre une image à ça puis les expérimentations servent à ça, à mettre une image à c'est quoi, un paramètre A, un paramètre B, un paramètre C, etc., etc., ça me sert à ça mais c'est toujours à très petite échelle parce que il faut que je réussisse à trouver deux élèves qui ont la même problématique qui sont à l'horaire le jeudi matin puis qui sont là les deux, etc., etc. Ça reste difficile de réussir à faire autre chose que de l'individualiser mais à tous les fois que je réussis à le passer, c'est mille fois plus payant que de laisser l'élève dans son livre, je ne veux pas être plate mais laisser l'élève dans son livre mais ça reste que c'est de la peau, c'est de la peau à faire, c'est la semaine passée avec, j'avais cinq projets différents partis dans ma classe dans plein de matières différentes puis de faire le suivi avec tous les niveaux en même temps, je me dis, ah, je ne suis pas efficace, je ne réussis pas à accompagner mes sous-groupes d'élèves au niveau qu'il faudrait que je les accompagne parce que je suis trop éparpillé. C'est dur de trouver cet équilibre-là quand tu embarques là-dedans aussi. Moi, je voulais dire que cette année, nous expérimentons deux classes flex, une en formation de base puis une en formation à FBD. On a deux locales ouverts au centre. Et puis, et puis c'est ça, simultanément, il y a un prof de français avec le prof de maths ou un prof de maths avec le prof d'anglais ou le prof d'anglais avec le prof de maths. Vous voyez, la deuxième classe vient de s'ouvrir. Et il y a un problème de sonorité, c'est sûr. Puis nous aussi, on a un grand, on a le même problème que vous, cette année, on a un problème d'absence. Les élèves, on l'emploie tellement facilement qu'ils viennent une semaine puis la semaine d'après, ils sont partis au travail. Il y a ça comme problème. Et puis nous, cette année, dans l'école, on a un lab créatif avec tous les équipements possibles. Au lieu d'avoir des postes informatiques dans lesquels on a ça aussi, mais on a un lab créatif avec différents logiciels. C'est intéressant. Donc nous, avec nos élèves, on peut aller dans la semaine à ce lab créatif-là. Merci, Guilherme. Non, mais c'est intéressant. Peut-être qu'on pourrait y revenir ou même garder ça en note un petit peu toutes ces choses-là parce qu'en les partageant, ça peut donner des idées aux autres. Mais là, je regarde le temps qui file. Partage de mon coup, on l'avait mentionné dans l'invitation d'aller les ajouter. Je vais quand même en parler parce que de le garder en tête pour le prochain après-cours, si vous avez des petites choses, puis souvent, ce n'est pas d'avoir toujours l'impression qu'il faut vous montrer quelque chose de complètement original et tout ça, des choses des fois qu'on a déjà parlé, mais que vous avez soudainement utilisées et que vous avez trouvé qu'aux élèves embarquaient ou tout ça, ça peut être intéressant de le partager. Donc, sur ça, je vais juste vous mentionner la date de la prochaine rencontre. C'est quoi? Le 9 décembre? Le jeudi 9 décembre à 10h30. On va y aller pour le matin. On va voir si c'est plus populaire que la fin d'après-midi. La fin d'après-midi semble pas avoir été... Ça a été intéressant pareil. C'est neuf personnes qui participent. C'est mieux que... Au contraire, c'est le moment où est-ce qu'on peut participer de trois à quatre. On devrait, c'est ce qu'on se disait, mais ça ne semble pas être le constat. Mais on a une belle rencontre. Vraiment, c'était très pertinent comme discussion. C'est parfaitement symétrique dans l'écran. Moi, j'aime ça. Donc, je vais vous remercier d'avoir été là, d'avoir participé à la discussion. Je vais vous inviter pour la prochaine rencontre jeudi 9 décembre à 10h30. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada